salut tout le monde c'est WinxAnyx aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une nouvelle poupée Winx il s'agira d'aujourd'hui d'une Winx Onirix Fairy donc vous l'aurez sûrement deviné grâce à mes posts instagram il s'agit de Stella je vous propose déjà de commencer par tout ce qui est la boîte parce que ma poupée est déjà ouverte je vais vous montrer tout ce qui est l'arrière ainsi que l'avant et les accessoires de la boîte donc on va commencer par le point en haut à droite donc on a Onirix Fairy, World of Wings au milieu ensuite For You enfin pour toi un nouveau contenu online exclusive découvre le code magique à l'intérieur du pack pour le débloquer ici on nous dit qu'il y a six beautés à collectionner Laila, Musa, Tecna, Flora, Bloom et Stella à droite on a un artwork Onirix de Bloom qui est super joli d'ailleurs c'est pour ça qu'on a les chaussures comme ça on arrive à le distinguer maintenant ici on dit transforme ta poupée les ailes sont amovibles d'ailleurs je viens de remarquer juste que le prénom de Laila avait écrit pour une fois pas Aïcha mais Laila bel et bien ici de brand new transformation la toute nouvelle transformation de World of Wings de la série World of Wings Onirix The Magic is New, le logo rainbow, www.wingsclub.com, witty toys, rainbow et ici c'est l'inverse Finland le site là où je les ai commandés En ce qui concerne la vente de la rouette tout d'abord le fond c'est celui de la transformation Onirix donc moi j'aime beaucoup beaucoup puisque Onirix est l'une de mes transformations préférées on retrouve au milieu le code pour le site de Wingsclub.com ici on a le World of Wings en argenté sur fond rose en haut à gauche on a les accessoires qui sont retirables avec bloom on a la pseudo arrière de la brosse de Stella l'artwork de Stella en ferricouture ici le premier de Stella dans une étoile sur un fond holographique Onirix Ferry ou un code QR rainbow www.wingsclub.com Voilà maintenant on va passer tout de suite à la poupée qui est juste trop trop jolie Et voilà on se retrouve en ce temps avec Stella qui est vraiment super 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 jolie j'ai pas de mots parce que je la trouve vachement fidèle par rapport à à ce que je m'imaginais je la trouve plus jolie que ce que je m'imaginais et je m'attendais à moins bien donc franchement je suis très surprise parce qu'elle est vraiment super jolie alors tout d'abord son visage c'est très simple c'est le même que d'habitude ce qui est un petit peu regrettable mais bon dans un sens je me dis que Witty a fait des efforts dans le sens où ils ont ajouté des accessoires tels que la brosse tel que le collier tel que la ceinture ils ont fait des efforts sur les couleurs comme quoi pour une fois ils sont capable de faire des choses bien dans le sens où les timings avaient des couleurs qui n'étaient pas les leurs dans le sens où Stella avait une robe rose alors que sa robe dans le dessin animé est orange et je suis agréablement surpris de cette pique parce que elle est vraiment très jolie j'ai pas de mots donc pour son visage c'est toujours le même sa bouche elle est rose elle a des joues légèrement rosées très légèrement elle a un collier jaune transparent avec quelques paillettes dessus donc c'est celui de Stella ici c'est pareil c'est la ceinture de Stella parce que quand on regarde bien sur l'artwork on voit bien que c'est le même collier et la même ceinture qu'elle porte sa tenue est de couleur bleue j'ai pas vraiment la couleur en tête je dirais peut-être bleu flash bleu électrique c'est super joli c'est à peu près le même bleu que bloom porte dans sa transformation charmique ce qui m'a dit après c'est selon moi maintenant on va vous le voir sa jupe je ne sais pas pourquoi elles en ont mais je dirais que c'est à cause des artworks que des coutures elles en ont enfin bloom en a en tout cas elles ont une jupe avec des pétales en forme de coeur à mes yeux parce que là quand on regarde bien celui-ci et celui-ci sont les coeurs après à moi ensuite les fameux pantalons qui sont ultra larges mais vraiment très très larges ils sont composés de deux couches donc il y a la couche en espèce de résille celle-ci la première et la deuxième qui est de la même couche que celle des tricks ensuite on remonte un peu plus haut pour les manches qui sont clairement bien fait j'aime bien malgré qu'elle soit un peu courte parce que j'ai vu que certains avaient les manches un petit peu plus longues que d'autres donc je sais pas à voir en ce qui concerne les chaussures maintenant c'est quand même le saint graal de la poupée je trouve avec les ailes elles sont super jolies dans le sens où je pensais qu'elle se ferait vraiment mass top mais au final elles sont super sympa elles sont transparentes jaunes avec des paillettes et elles sont à talons aiguilles elles sont super jolies et elles remontent jusqu'au genou et franchement j'aime beaucoup la matière c'est du plastique tout mou donc c'est un peu comme les butterflix en ce qui concerne les ailes elles sont super grandes elles ont l'air d'être un peu plus grande que celles de pekna pas dans de l'ulia pardon mais après je n'ai pas musa donc je peux pas vous dire parfois je les trouve assez grandes elles sont plus petites que celles de stella taille nix mais franchement j'aime beaucoup beaucoup les ailes sont ornées de paillettes dorées sur le côté ici donc on le voit bien et le mécanisme est comme vous le voyez celui des taille nix ensuite on passe au dos de la et donc on remarque qu'elle a les cheveux très longs jusqu'au genou et juste là le mécanisme bas c'est celui des taille nix comme je vous l'ai dit je vais essayer d'enlever le stand pour que vous voyez ça et en ce qui concerne sa tenue on remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas de scratch à l'arrière parce qu'elles sont nulles entre vous et que l'une sont ouverts je trouve ça super beau ça fait vachement comment dirais-je élégant enfin j'aime beaucoup parce que je trouve ça super super beau voilà donc la poupée peut bouger au niveau de la tête au niveau des bras au niveau des chambres comme vous le savez maintenant ma poupée je l'ai eu sur kinder spielland par le vendeur sur ebay maintenant je sais qu'elles sont désormais disponibles sur amazon donc vous pouvez les trouver sur amazon sur ebay et n'importe où en ligne je l'ai eu pour 17,95 euros parce que en fait j'ai eu un bon de réduction de 15 euros étant donné que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps donc ebay a eu la gentillesse de m'offrir 15 euros ce qui n'est pas regrettable et donc j'ai pu m'offrir cette stella et pourquoi je n'ai pas pris la dominique parce qu'il y a certains m'ont demandé il y a 3-4 d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi tu n'as pas pris la dominique à la place de l'un ou deux en fait je préfère onirix à dominique malgré que le bleu soit présent sur stella je préfère vraiment vraiment beaucoup plus onirix à dominique tout simplement parce que la musique est plus entraînante et j'ai préféré la saison 2 de board of wings à la saison 1 donc voilà c'est peut-être une des raisons pour laquelle je prie onirix maintenant en ce qui concerne la poupée bah franchement j'aime beaucoup je m'attendais à pire ses cheveux sont d'une assez bonne qualité malgré que ça soit du witty j'espère que les magies feront faire quelque chose pour les onirix histoire de voir comment que le rendu final pourrait être fait qu'est ce que je vais faire de cette coupée je vais l'exposer avec les autres mes autres stella parce que d'habitude ce meuble est celui qui est là pour mes stella donc il y a la poudre nique pour celle qui est ce que toutes mes coupées stella sont peut-être mis ici normalement et je vais la customiser dans le sens où je vais rajouter des petites paillettes c'est trop de stress sur sa ceinture et sur son collier et peut-être j'ai bien dit peut-être sur ses ailes dans le cache en coeur ici à voir maintenant la poupée c'est vous qui voyez qui vous voulez prendre moi j'ai pressé là pourquoi parce que c'est mon personnage préféré mais aussi parce que c'est celle que je trouvais le plus réussie maintenant la prochaine que j'aimerais prendre c'est soit Flora soit Bloom soit Musa enfin soit Tecna soit Layla enfin tout quoi mais j'aimerais avoir votre avis donc dites moi en commentaire celle que vous aimeriez voir dans une prochaine review en attendant je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like bye